Nous avions hâte, on vit ces moments un petit peu comme une délivrance, parce que c'était quand même assez long. Alors comment on va mettre en place ? Forcément, ça ne va pas être simple, bien entendu, mais il y a une chose auquel je voudrais poser déjà une question, mais pourquoi vous allez au restaurant, pourquoi vous allez dans un bar ? Je pense qu'avant tout, c'est pour passer un bon moment, arrêter le temps, rencontrer des amis, et je pense qu'en face de vous, si vous voyez des serveurs, des cuisiniers un peu stressés, un peu énervés par ces règles sanitaires, ça ne le fera pas. Et nous, c'est justement, c'est notre but d'accueillir les clients dans les meilleures conditions pour leur faire passer un bon moment. Et les règles sanitaires, vous savez, dans l'hôtel et restauration, ça fait partie un petit peu de notre quotidien. Forcément, ça sera plus compliqué, mais nous sommes prêts. Et puis, l'accueil, ça fait partie aussi de notre ADN et de faire plaisir également. Donc, nous sommes prêts pour accueillir les clients dans les meilleures conditions possibles. Ils le méritent et nous, on a vraiment besoin de les retrouver, ces clients. Alors justement, Régis, par contre, ce protocole sanitaire, c'est gérable avec 10 par table, chaque table à 1 mètre, un masque pour le personnel ? Alors écoutez, tous les établissements sont différents, que ce soit en ville ou en province. Vous avez des endroits où ça sera certainement plus compliqué. Nous, dans le restaurant à 3 étoiles, à Saint-Bonnet, nous avons beaucoup d'espace. On a encore un petit peu cette chance. Mais je pense quand même à certains collègues où ça sera compliqué. La seule chose, c'est que si tout le monde joue le jeu, et surtout le client, on sortira, et je l'espère, le plus vite possible de ces problématiques. Est-ce que ça veut dire aussi que les clients devront peut-être payer un peu plus pour aider les restaurateurs, justement, à cause de ce protocole sanitaire ? Écoutez, nous, on n'envisage pas. Dans tous les métiers, il y a des problèmes en ce moment, c'est compliqué. Il n'y a pas que dans le nôtre, on cible. Bien sûr, l'hôtellerie-restauration, c'est compliqué pour nous, et surtout pour certains établissements qui sont en difficulté financière. Donc il va falloir se serrer les coudes. Mais ce n'est pas aux clients à payer la note. Le tout, maintenant, c'est qu'on s'y met tous pour que l'activité reparte, qu'on redonne. C'est ça qui est important, à mon avis, qu'on redonne confiance aux clients de venir dans nos établissements. Et de ce que j'entends en ce moment, les clients ont envie de revenir dans le restaurant, et tant mieux. Et on le verra d'ailleurs dans tout terrain, après, dans l'émission des reporters d'Europe 1, où effectivement, en Espagne, à Berlin, les gens réinvestissent les restaurants. Une dernière question, Régis Marcon. Je sais que ce temps du confinement, ça vous a conforté dans l'idée qu'il faut absolument repenser notre manière de produire, privilégier les circuits courts, et travailler ces produits locaux que vous travaillez merveilleusement bien. Je pense par exemple aux champignons, à l'agneau du velet ou à la lentille du puits. Ça ne faudra pas l'oublier, vous dites. Oui, je sais que c'est une citation à la mode, réinventons-nous. Je crois que c'est le moment, après cette période de confinement, pour, je dirais, mettre un départ. Ça, on a déjà fait, bien entendu. Revenir sur l'essentiel qu'est nos métiers, c'est ce qui concerne notre alimentation. Sachez qu'il n'y a quand même plus, presque 50% de notre restauration qui fait de la cuisine avec des places mis préparées. On ne peut pas continuer comme ça en France. Je pense qu'il y a une réflexion qui doit être faite avec la proximité, on parle des produits pour l'instant, refaire une vraie cuisine. C'est ce que les gens attendent, que ce soit au niveau du goût, que ce soit au niveau de la réflexion par rapport au monde agricole, et que ce soit surtout au niveau autour de nous.